C'est bon, t'es pas détendu, t'es pas détendu, t'es pas détendu, t'es tendu, allez, c'est bon. Jérôme Thion, seconde ligne, 54 sélections, Coupe du Monde 2003-2007. Coupe du Monde pour un joueur, c'est l'aboutissement de quatre années de préparation, c'est le Graal, c'est tout simplement la compétition que tout le monde rêve de faire. Dès lors qu'on arrive à cette Coupe du Monde, heureux d'y participer et puis surtout fier de représenter notre pays. Oui, ça n'a rien à voir puisque la Coupe du Monde se passe sur plusieurs semaines, on est en immersion totale avec le groupe, on a une préparation d'un mois et demi. Donc obligatoirement, l'ambiance n'est pas la même. On a un groupe assez élargi, il y a plus de 30 joueurs et l'approche est complètement différente puisque la finalité c'est de pouvoir décrocher cette fameuse Coupe que l'on n'a jamais décrochée malheureusement du côté de la France. Mais dans l'ensemble c'est vrai que c'est une certaine différence entre le tournoi et la Coupe du Monde. Dès lors qu'on met le maillot de l'équipe de France, on se sent patriote, donc il n'y a aucune différence entre avoir une sélection en tournée en Argentine ou contre la Roumanie et une sélection lors d'une Coupe du Monde. Ça a exactement la même valeur. Après on représente notre pays et on défend les couleurs de notre pays. Il n'y a pas spécialement de différence. Mais de la fierté parce qu'on arrive dans une compétition qui est mondialement reconnue, qui est regardée par beaucoup de gens. On regarde aussi le parcours que l'on a fait, la démarche qu'on a pu avoir pour arriver à ce niveau-là et la chance que l'on a surtout, c'est surtout ça. De prendre conscience de la chance que l'on a et du bonheur qu'on peut avoir à jouer ces matchs de Coupe du Monde. Donc, un événement extraordinaire. Sur les deux Coupes du Monde, j'avais Bernard Laporte comme sélectionneur. Donc, chaque causerie, c'était assez particulier parce qu'il avait cette faculté à haranguer son équipe, à trouver les mots justes pour chaque personne. Donc, chaque causerie était un moment fort, que ce soit pour un match contre les Fidji ou pour une demi-finale. Donc, à chaque fois, ça a été des moments forts. Mais je me souviens plus particulièrement de causeries qui étaient la plupart du temps la veille du match. Où Bernard revenait souvent sur ce que l'on allait mettre en place en termes d'animation offensive, les objectifs des uns et des autres. Et à chaque fois, il y avait toujours une personne qui était mise en avant ou une personne qui était un petit peu piquée. Et je crois que c'était lors d'un quart de finale contre l'Irlande en 2003. Moi, j'étais tout jeune joueur. Et où il avait remercié tous les joueurs qui n'avaient pas spécialement participé, qui n'étaient pas spécialement titulaires aussi. Et il avait mis énormément en avant ces joueurs-là qui, sans eux, ne nous auraient pas permis tout simplement d'arriver à ce niveau-là. C'était rare avec Bernard quand même d'avoir des gueulantes où il n'y avait pas de contenu ou où ça n'avait pas lieu d'être. Il y avait toujours une idée derrière la tête. C'est vrai qu'on avait le droit toujours à des bons discours, que ce soit avant-match ou à la mi-temps. Il avait cette faculté à motiver. Tu sortais de la coderie, alors que c'était la veille du match. Tu avais tout simplement envie de jouer de suite. Tu aurais dit, il faut sauter, on saute, il n'y a pas de souci. Tu avais 23 joueurs qui étaient prêts à tout donner juste à la sortie de la coderie. Donc, c'était assez surprenant. Il avait cette faculté à pouvoir mobiliser tout le monde. Le match dont je me souviens le plus et qui me marque le plus, c'est en 2007. 2007, pour remettre les choses dans le cadre, on est en 2007, on a la Coupe du Monde en France. On joue contre l'Argentine en match d'ouverture. On perd le premier match. Mais je crois que personne n'a pris la dimension que pouvait avoir cette Coupe du Monde, surtout à domicile. Tout le monde nous tombe dessus, bien entendu. Ce qui est tout à fait normal, puisque tu te déchires sur le premier match. Et là, Bernard, juste en rentrant du match, nous dit, voilà, vous avez deux jours pour tout remettre en place et pour vous prendre en main. Parce que là, franchement, ce n'est pas possible de perdre ce premier match à domicile. Alors, on savait pertinemment qu'on allait devoir faire un quart de finale contre les All Blacks, puisqu'on sortait meilleur deuxième et il fallait absolument jouer contre ces Blacks. Donc, durant toute la semaine, ce n'est pas le discours qui a été surprenant. C'est durant toute la semaine où il y a eu une certaine... Tu avais l'impression que tout le monde savait pertinemment qu'on allait pouvoir gagner ce match, tu vois, contre les Blacks. Alors que tous les bookmakers nous mettaient perdants, il y a eu une forme de sérénité, que ce soit de la part de Bernard, que ce soit de la part des autres coachs. Et dans le groupe aussi, il y avait une certaine sérénité qui est assez surprenante. T'en reparles aujourd'hui avec les joueurs qui faisaient partie de cette Coupe du Monde et qui faisaient partie de ce match de 2007. Et ils diront tous que juste avant le match, tout le monde savait qu'on allait gagner ce match. Alors ça, c'est indescriptible, c'est imperceptible de l'extérieur. Mais quand tu le vis de l'intérieur, quand tu parles aux entraîneurs, quand tu parles avec Bernard, il te dit, franchement, tu avais une telle sérénité que tu n'avais aucune inquiétude par rapport à ce match. Et tu savais très bien que ça allait basculer dans le positif et que ça allait basculer surtout du côté de l'équipe de France. Pas de paroles spécialement mises en avant ou... Non, la sérénité. C'est ça qui était le plus surprenant parce que Bernard, on connaît... On sait tous que... Il aime lever la voix, il aime... Il aime avoir deux, trois violentes de temps en temps, mais là, sur cette semaine, c'était tellement calme, tellement surprenant qu'on a abordé le match différemment. Deux joueurs marquants, en fait, tout simplement, les joueurs avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était mes copains de chambre, copains de chambrer. Il y avait Olivier Milloux en 2003 et Lionel Lallet en 2007. Alors, on avait, voilà, il y a toujours une certaine proximité avec la bergerie, tu sais, donc, voilà, on était très contents d'être ensemble. On passe huit semaines ensemble, même un peu plus, puisqu'il y a la préparation qui dure un mois et demi, c'est la compétition. Donc, à chaque fois, à chaque fois, très bon moment pour, c'est surtout pour Lionel Lallet où, ben, je me mettais à sa place, sachant qu'il n'avait pas spécialement de temps de jeu, surtout en 2007 et qu'il avait un rôle particulier parce qu'on était copains de chambre et on jouait tous les deux secondes en ligne. Alors, il y en avait un qui jouait et l'autre qui ne jouait pas, malheureusement. Et au final, Lionel a toujours été irréprochable, a toujours su donner les bons mots quand j'étais en difficulté lorsque je jouais où, enfin, on avait une certaine proximité qui est, c'est nul à chier, putain, je ne sais plus ce que je veux dire. Donc, voilà, Lionel n'avait pas la chance de jouer, moi, j'avais la chance de jouer et au final, voilà, il a été irréprochable durant toute la Coupe du Monde, durant toute la préparation, toujours le premier, enfin, voilà, c'était assez particulier et s'il y a quelque chose à retenir, c'est surtout ça, c'est que quand on a un groupe de 30, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir jouer et que malgré tout, je crois qu'une Coupe du Monde se passe bien, surtout quand on a des joueurs qui sont remplaçants ou pas titulaires, qui tirent le groupe vers le haut par leur attitude et par leur démarche, tout simplement. Malchance en 2011, parce que je suis persuadé que la France aurait dû être championne du monde en 2011 avec un groupe solide, avec un groupe qui avait du caractère, et puis on l'a vu dès le début, même s'il y a eu quelques petites complications lors des matchs de poule, mais ils auraient mérité largement de gagner. Après, c'est toujours pareil, tu sais, une compétition, une Coupe du Monde, ça se joue à rien du tout, ça se joue au détail. Nous, enfin, moi pour ma part, en 2003 et 2007, on tombe à chaque fois contre l'équipe d'Angleterre. À chaque fois, tu as une équipe performante, à chaque fois, sur le papier, tu peux rivaliser, au final, tu perds. Parce qu'en face, ils avaient peut-être une autre approche, ils avaient, je ne dirais pas un autre état d'esprit, mais ils avaient peut-être anticipé aussi le professionnalisme. Quand on joue à les Anglais en 2003, il y a une réelle différence de préparation. Donc, on court après ça depuis des années. Alors aujourd'hui, on va te parler de la formation, on va te dire que tout vient de la formation. L'année dernière, on a eu les moins de 20 qui étaient champions du monde, donc on peut espérer que l'évolution et le championnat les fassent grandir et qu'ils abordent chacun une sélection d'équipes de France, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Je pense que notre championnat ne nous prépare pas pour être spécialement performants avec l'équipe de France, donc c'est surtout par rapport à ça où il faut avoir une vraie question et une vraie remise en question. Il faudrait changer le championnat et puis surtout tout mettre en place pour que cette formation continue à être performante et surtout que ces jeunes joueurs puissent accéder au haut niveau plus rapidement, qu'ils aient plus de temps de jeu, qu'ils aient une mise en avant et une obligation de jouer au plus haut niveau pour pouvoir s'aguerrir. Quand on regarde les Néo-Zélandais, les jeunes qui ont joué cette Coupe du Monde de moins de 20, ils n'ont pas été champions du monde, ils ont perdu en demi-finale, mais si tu regardes en 2019, ils joueront tout le super rugby, c'est sûr et certain, ça c'est une obligation, et ils auront acquis un petit peu plus de maturité plus rapidement que nos jeunes français. Aujourd'hui, si tu fais le bilan, c'est un peu la problématique de notre sport, donc c'est bien de s'aguerrir en pro D2 pour certains, c'est bien d'avoir un petit peu de temps de jeu, mais il faut faire confiance à ces jeunes et il faut surtout les mettre en avant pour que ça progresse et qu'ils soient plus matures plus rapidement. C'est là, tu sais, j'arrive en 2003, j'ai découvert le rugby sur le tard, donc c'est arrivé, je ne dirais pas par hasard, parce qu'il y a eu un travail derrière, mais j'ai trois sélections avant de découvrir cette Coupe du Monde, et j'ai la chance d'être titulaire, et c'est lors de la première Marseillaise contre les Fidji pour le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde, où je me dis, ben voilà, c'est arrivé à la Coupe du Monde, il va falloir faire le job maintenant, et il faut se régaler, et franchement, ben voilà, comme tu peux avoir à 25 ans, tu n'as pas spécialement de pression, et tu fais un petit peu tout au feeling, donc j'avais pris un plaisir monstrueux lors de cette Coupe du Monde 2003. Ça fait vieux con, ça. Non, ne pas oublier, en fait, c'est toujours pareil, et surtout ne pas oublier que le meilleur de l'équipe de France, c'est quelque chose qu'il faut respecter. J'espère que tout le monde en a conscience, mais que rien n'est acquis dans ce haut niveau, et qu'il faut mettre tout de notre côté pour pouvoir réussir. Donc, ça passe par la préparation mentale, ça passe par la diététique, ça passe par la préparation physique, ça passe par l'intelligence de jeu, mais qu'un groupe peut vraiment faire la différence aussi, pas spécialement en termes de qualité, qualité de rugby, mais dès lors qu'on a un groupe qui vit bien, on peut déplacer pas mal de choses, on peut être plus que performant. Donc, ça, c'est ce que t'apprends lors des Coupes du Monde. Après, c'est vrai que le Graal, personne n'a encore décroché du côté de la France, mais pourquoi pas. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Je te dis... Ouais, c'est pas un dossier. C'est simplement 2003, on arrive en Australie, les cadres, capitaines, comité directeur, on appelle ça le comité directeur. Tu sais, on mange... À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y a rien du tout, hein. Donc, on mange tous ensemble. Une table en U, on est 30 autour. Et là, donc, Fabien Pelousse, Olive Brouset, Raphaël Banes, Fabien Galtier, Christophe Dominici, eux font partie du comité directeur. Et oblige, ou même sans que ce soit une obligation, on était tous contents et satisfaits de faire ça, on avait pour objectif, on était par binôme et on devait faire un spectacle tous les soirs, jusqu'à l'avant-veille du match où la c'était off, et donc, tout le monde devait préparer durant toute la Coupe du Monde. Donc, ça dure tous les jours. Du lundi au jeudi, on avait l'obligation de préparer quelque chose, que ce soit un sketch, faire une présentation, faire un jeu, chaque repas. Donc, c'était des repas interminables. C'était des repas qui pouvaient durer le soir deux heures et demie, trois heures. Donc, c'était assez surprenant. Et là, tu découvres la personnalité des uns et des autres. parce qu'il faut se livrer devant 30 personnes à faire un sketch à Lycée Moon ou quoi que ce soit. Et, écoute, c'était pas mal parce que les coachs devaient y passer. Et un jour, on avait un rétroprojecteur. Et Jacques Brunel et Bernard Viviès ont eu la bonne idée de faire un doublage avec Bernard Laporte. Donc, on leur avait imposé de faire un doublage de film. Et malheureusement, c'était un film à caractère coquin. Et ils nous avaient surpris parce qu'ils nous avaient fait toutes les imitations et tout ça. Et on avait beaucoup rigolé. Voilà. En fait, tu prends conscience de ce que tu fais ou des événements auxquels tu participes quand tu les vois à la télé. Quand tu te dis, écoute, mais putain, mais... j'ai fait ça. Voilà. J'ai participé à une Coupe du Monde. J'ai eu la chance de... Et tu t'aperçois que, bon, même si t'en as profité, tu t'en profites pas assez, quoi. Tu prends pas la pleine mesure de tout ça. Et c'est après, quand t'arrêtes et que tu te rends compte que, voilà, t'as été... T'as été privilégié, bien entendu, de pouvoir faire ça. Et t'as vécu des moments que la plupart des gens à la vie de tous les jours ne connaîtront pas. Donc, c'est des choses qui, à jamais, t'appartiennent et appartiennent au groupe et te permettent aussi de pouvoir te construire pour ta vie future. Mais c'est... Tu sais, souvenir. Après, tu sais, cette histoire de jouer contre les Anglais, mais... Tu vois, il y a une phrase de Martin Johnson quand ils nous applaudissent et qu'ils nous font la haie d'honneur pour sortir. Tu sens pertinemment que les mecs étaient programmés pour aller en finale et pour gagner ce final. Martin Johnson, il applaudit tout le monde avec sa tête, là, machin, le mec... Enfin, en plus, physiquement, ils étaient... C'était une autre dimension, là. Nous, on découvrait la muscu, les mecs, ça faisait 10 piches qu'ils y étaient, quoi. Enfin, ils avaient tout fait pour arriver au jour J le plus fit possible. Puis voilà, c'était programmé. Tu avais l'impression que c'était programmé. Et quand Martin Johnson t'a applaudi les mecs et dit, OK, one more step, one more step. mec, voilà, c'était écrit. Ils avaient décidé. Alors nous, ouais, voilà, l'utopie des Français, tu sais comment c'est. Tu as l'impression que... Ouais, putain, on va peut-être pouvoir y arriver. Eux, c'était écrit. Eux, c'était... Voilà. Le mec te dit à la fin du match encore une étape. Allez, prochaine marche, c'est la bonne. C'est des monstres. Voilà. On n'a pas su faire, non. Sous-titrage Société Radio-Canada